Bonjour à tous, je vais vous lire la déclaration de combo ouvrier sur les 22 et 27 mai en Martinique et en Guadeloupe. Commémorer les dates historiques, c'est aussi préparer les luttes d'aujourd'hui et de demain. Le 22 mai 1848, en Martinique, les esclaves brisent leur chaîne. L'esclave romain est arrêté et emprisonné pour avoir joué du tambour. Ses compagnons manifestent et il est libéré. Mais peu après, une milice esclavagiste tire sur le défilé des esclaves. Plusieurs morts. L'insurrection armée part de Saint-Pierre et se répand dans l'île. Le 23 mai, le gouverneur Rostollan décrète l'abolition en Martinique. Le 27 mai en Guadeloupe, le gouverneur Larille fait de même. Il craint que l'insurrection de Martinique gagne la Guadeloupe. En effet, désobéissance et marronnage augmentent. Les esclaves sont au bord de la révolte ouverte. 46 ans auparavant, les 26, 27 et 28 mai 1802, en Guadeloupe, la guerre anti-esclavagiste était déclenchée. Car Bonaparte y rétablit l'esclavage. Une première abolition avait été décrétée en 1794 par le gouvernement révolutionnaire de la Convention. Mais l'abolition n'est appliquée qu'en Guadeloupe. La Martinique était sous occupation britannique. La guerre anti-esclavagiste dirigée par Delgresse et Ignace sera un échec. Mais elle est une victoire morale pour la postérité. Revenons à l'abolition définitive de 1848, en France. Elle se situe dans le sillage de la Révolution de février 1848. Les ouvriers de Paris avaient surgi sur la scène politique. Le nouveau gouvernement révolutionnaire décrète l'abolition le 27 avril. Victor Schelscher en est un des promoteurs et signataires. Le décret parvient aux Antilles en juin, donc après l'insurrection de Martinique et l'abolition locale. À la différence des officiels et des bien-pensants, nous ne commémorons pas l'abolition de l'esclavage, mais les luttes des esclaves pour l'abolition. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'abolition définitive de l'esclavage fait naître la classe ouvrière antillaise directement issue de l'oppression esclavagiste. L'esclavage salarié succède à l'esclavage tout court. Les maîtres d'esclaves se transforment en capitalistes. Le mouvement ouvrier de Martinique et Guadeloupe est né et se renforce au cours de puissantes et nombreuses luttes jusqu'à nos jours. L'insurrection du Sud en septembre 1870 en Martinique en est une des plus grandes démonstrations. Le pouvoir colonial fait payer aux travailleurs leur lutte par les tueries sanglantes. Les dernières en date, mai 67 en Guadeloupe, Chalvet en février 1974 en Martinique. Mais il y eut des dizaines de tueries dans l'histoire du mouvement ouvrier des Antilles francophones. Commémorer les 22 et 27 mai 1848 et les grandes dates du mouvement ouvrier, ce n'est pas pleurer sur l'oppression. C'est se nourrir de l'exemple de grandes luttes pour renforcer nos luttes actuelles et à venir. Mai 67 fut un massacre, mais pas que. En mai 67, des jeunes se sont armés et ont riposté contre les forces de répression. La mémoire historique doit aussi se nourrir de ce fait-là. Aujourd'hui, la lutte contre l'esclavage moderne est une nécessité vitale pour ne pas sombrer. Car le système capitaliste nous mène aux guerres, aux crises économiques, aux catastrophes, à l'apocalypse. Il faut changer le monde. Les générations d'opprimés ont créé toutes les richesses, mais seule, toujours, une minorité en profite. D'autres révolutions seront nécessaires pour exproprier cette minorité de possédants et récupérer les richesses, afin que tous en profitent. Les communistes révolutionnaires que nous sommes se battent dans cette foi. Ce qui implique que toutes les luttes, petites et grandes, contre les exploiteurs, méritent d'être menées au quotidien. Mais elles doivent l'être avec toujours plus de conscience qu'elles s'inscrivent dans une lutte plus large, plus déterminante contre le système d'oppression actuel, le système capitaliste. C'est la révolution sociale qui finira par enterrer ce système pour forger un autre monde, débarrasser de l'exploitation de l'homme par l'homme. Vive les 22 et 27 mai, vive la révolution mondiale !